... Le célèbre numéro 26 a eu droit à une ovation debout pour son premier retour à Québec depuis le lancement de la construction de l'amphithéâtre en 2012. Peter Stassny s'est dit touché par l'accueil des partisans qui méritent plus que jamais une franchise de la Ligue nationale, selon lui. Le meilleur amateur du hockey au monde. Ils étaient toujours fiers de ce nordique. J'espère que le nordique revient bientôt. C'est presque garanti, mais c'est question de temps. J'espère plus le temps possible. Là-dessus, le maire de Québec demeure toujours discret. Discuter avec Peter, ça révit des beaux souvenirs. Il nous a tellement rendu heureux, il nous a tellement fait plaisir. Alors, inévitablement, il y pense. L'organisation du tournoi Piboui voulait marquer un grand coup pour le lancement officiel de cette 57e édition, la première au Centre Vidéotron. On a toujours été selon la mesure de nos moyens. Ce n'était pas extravagant, mais ça venait vraiment dans le dedans, ça venait du coeur. Pour nous, c'est réussi. Merci à Virginie Stassny d'avoir accepté notre invitation aussi. Mission accomplie pour ses partisans et parents. Peter Stassny, qu'on a tellement adoré, qu'on a tellement admiré longtemps, qui était là. C'était mémorable, mémorable. Monsieur Lavallée, c'est votre fils qui avait le numéro 26. Il a remis le micro directement dans les mains de Monsieur Stassny. C'est émouvant. C'est énervant, c'est stressant, mais c'est aussi émouvant. C'est un privilège pour mon garçon. Et pour clore le tout en beauté, les petits nordiques ont réservé à la foule une fin digne d'Hollywood. Jean-Michel Bourque, TVA Nouvelles à Québec.